Vous êtes chez Tartampion ? Salut à tous ! On continue avec les culturiosités de Tartampion et on continue également avec les découvertes bande dessinée. Ici je vais vous présenter le tome 1 et le tome 2 de la bande dessinée Les Crocs car on attend avec impatience la venue qui est déjà annoncée du tome 3. Alors comme vous le voyez déjà sur la couverture il s'agit là d'un prix jeunesse et bien moi je pense qu'on aurait pu leur attribuer un prix vieillesse aussi parce que moi j'ai pris ces bandes dessinées pour moi et je ne suis plus trop 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 dans la catégorie jeunesse à mon avis bref je vous laisserai voir il y a peut-être une fuite en avant quelque chose vous en discuterez avec mon psy à la fin de la vidéo en tous les cas moi j'ai adoré cette bande dessinée il y a des rebondissements complètement fou on est suspendu à l'histoire et surtout il ya un sens de la chute à la fin qui est tenace il s'agit d'une bande dessinée de Léa Mazet alors on remarque tout de suite une attention portée à la couverture avec les lettres légèrement dorées et dès qu'on ouvre tout de suite à l'intérieur et bien on commence à comprendre un petit peu l'univers en associant les premiers dessins ses premiers motifs alignés au titre en effet l'histoire va bel et bien se passer non loin et voire même dans un cimetière alors c'est l'histoire de qui est bien c'est l'histoire de deux adolescents pour qui la vie n'est pas toujours facile vous allez me dire c'est le cas de beaucoup d'adolescents mais pour ceux ci elle est quand même assez particulière dans leur école et bien ils se font un petit peu houspillés par les autres élèves car ils ont beau être jumeaux garçons et filles colin et céline soudés dans la vie et à l'école et bien on se moque d'eux et les journées sont assez longues ils ne sont pas particulièrement appréciés par leur maîtresse et leurs camarades leur en font voir un petit peu de toutes les couleurs pourquoi tout simplement parce qu'ils sont les enfants d'un couple qui tient une société de pompes funèbres et qui est en charge de l'entretien du cimetière voilà pourquoi on les appelle les crocs en dehors de leur vie de collégiens où ils sont incompris de leur retour à la maison où ils sont aussi incompris ne vous inquiétez pas ce n'est pas non plus une histoire triste c'est une aventure car à force de s'ennuyer dans les ruelles de de ce cimetière avec ses dédales de pierre tombale ils vont finir finalement par tomber sur une enquête un mystère quelque chose qui s'est passé dans ce cimetière dont on aura l'issue finale qu'après les trois tomes à chaque fin de tomes et bien les renversements sont gigantesques et on ne s'attend pas à ce qui va se passer regardez le cimetière de papa maman qui est dessiné ici bon bien évidemment j'adore les dessins j'adore les lumières regardez moi ce soleil couchant comme il est restitué alors est ce que je vais réussir à vous le cadrer on le voit bien ici on a l'impression de sentir les chaleurs des derniers rayons juste à la fin de l'automne je ne vous en montre pas plus pour ce tome là je vais commencer à feuilleter le tome numéro 2 et voici le tome numéro 2 on retrouve les lettres dorées mais cette fois ci la couverture a pris un air un petit peu plus sombre en effet les choses se passent la nuit les enfants vont rentrer à l'intérieur de ce cimetière pour chercher quelque chose mais j'ai bien peur qu'ils soient attendus et surtout ils n'ont pas l'air sûrs d'eux on retrouve l'intérieur avec les motifs la page de garde les corneilles qui sont sur la tombe et on voit quelques conversations en effet les méchants n'ont pas l'air d'être bien loin il rôde il rôde le brouillard se lève on voit des marques ça croisse de partout et ils vont être surpris et peut-être avoir un petit peu peur de retour chez eux ils vont essayer d'en parler à leurs parents vous voyez ils n'ont pas l'air bien dans leur basket ils ont quand même vu des choses un petit peu étonnantes est ce que leurs parents vont les comprendre est ce qu'ils vont accepter et surtout est ce qu'ils vont résoudre le mystère pour lequel ils se sont rendus à l'intérieur du cimetière en plein milieu de la nuit et bien voilà chers amis pour ces deux tomes je ne peux pas vous en dire plus je ne connais pas moi même la suite vous allez les dévorer vous pouvez les lire et les relire et je vous en supplie Léa si vous voyez cette vidéo pitié écrivez moi et dites moi que le numéro 3 est sur le point de paraître en attendant foncez chez vos libraires pour retrouver ces bandes dessinées dégustez les et partagez les avec votre entourage je vous les recommande merci de m'avoir suivi à très bientôt et surtout n'oubliez pas lisez bien